Le week-end dernier, l'association Pictar Expo a organisé sa première exposition de l'année dans la salle des fêtes de Luçon. Pendant ces deux jours, le public a pu librement découvrir cette exposition de peinture, de dessin, mais aussi de sculpture de 18 artistes locaux, dont deux sculpteuses. Alors, Pictar Expo, c'est une association qui a été créée en novembre 2022 pour promouvoir l'art et en organisant des expositions sur tout le territoire picton. Donc c'est-à-dire le territoire où il y avait autrefois le golfe des Pictons. Pour cette exposition, Pictar Expo a choisi de mettre en avant une lussonaise. Annick Barré, artiste peintre amateur, expose pour la première fois avec l'association. Elle peint depuis de nombreuses années pour pouvoir s'évader. Écoutez, je peins parce que j'aime peindre, parce que c'est pour moi une évasion de peindre. Depuis les années 90, à peu près, j'ai fait partie de différents ateliers. J'ai touché à l'aquarelle, mais de manière un petit peu sans trop de base. Puis après, j'ai eu des cours de peinture à l'huile. Et puis, il y a eu une pause parce que j'avais une activité professionnelle. Mais j'avais besoin de peindre. Alors, de temps en temps, je peignais avec des amis, de manière un peu solitaire. Ou alors, dans la nature, parce que j'aime bien la mer. J'aime bien nos paysages qui sont lumineux. Le marais, c'est très beau. Annick Barré est allée, dans les années 1985, à la lussonaise des arts attirée par l'aquarelle. Depuis, elle a appris différentes techniques pour lui permettre de voir les choses différemment. Donc, je suis passée de l'aquarelle à l'huile. Et puis, dans différents ateliers, j'ai aussi découvert l'acrylique que je ne connaissais pas. Et puis, enfin, la gravure. Et j'ai vraiment apprécié cette manière de travailler. Donc, j'aime bien aussi toutes les techniques. J'aime bien découvrir les différentes techniques. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est partager avec d'autres notre art. Parce que ce que je dis tout le temps, quand on regarde la nature, chacun la voit avec son imaginaire, avec sa sensibilité. Et quelquefois, pour un même paysage, on voit des couleurs complètement différentes. Et c'est ce partage que j'aime aussi quand on travaille avec d'autres. Forte d'un répertoire de plus de 150 artistes, majoritairement amateurs, Pictar Expo a pour objectif d'organiser des expositions dans le territoire des Pictons. afin de promouvoir les arts plastiques et de donner aux habitants la possibilité d'échanger avec des artistes. Alors, des adhérents, on fonctionne avec dix membres au conseil d'administration. Et autrement, on a un répertoire à peu près de 150 artistes. Donc, qu'on fait tourner sur chaque exposition. Là, par exemple, cette année, on fait la première exposition sur Luçon. La deuxième, ce sera à Saint-Pierre-le-Vieux. La troisième, à Danvix. La quatrième, à L'Aiguillon-la-Presqu'Île. Et la cinquième, à Ronnet. L'association ne compte pas s'arrêter là. Car elle a déjà un objectif pour 2025, avec un projet d'envergure. Oui, effectivement, on a un grand projet pour 2025. Les 15, 16, 17 et 18 mai, c'est l'organisation d'un grand salon à Luçon. Le premier grand salon des arts, avec une quarantaine d'artistes. Et si des personnes sont intéressées, qu'elles contactent l'association à l'adresse mail suivante. L'exposition de ce week-end a suscité à vif intérêt auprès d'un grand nombre de visiteurs qui ont eu l'opportunité de découvrir des oeuvres de grande qualité, réalisées à l'aide de techniques variées. Les participants ont bénéficié d'échanges enrichissants avec les artistes concernant leur travail et leurs sources d'aspiration. Merci.